Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'After Zap Image, ça sera l'épisode numéro 11 les gars. Donc on va commencer avec une petite déclaration de Keylor Navas, le gardien du Réal, qui nous dit « Je suis très reconnaissant envers Zidane, je serai toujours, il m'a donné beaucoup de confiance. » Donc il faut savoir que Keylor, je crois que ça fait 3 ans qu'il est au Réal. Le Réal, il l'avait repéré lors de la Coupe du Monde 2014 avec le Costa Rica, il avait fait des arrêts vraiment magnifiques. Et depuis qu'il a été repéré, il s'est imposé comme titulaire au Réal. Et ce n'est pas facile quand il est gardien de rester déjà 3 ans de suite au Réal, au haut niveau. Ils ont gagné quand même ensemble, quand je parle ensemble, c'est Zidane et lui. Ils ont gagné la Ligue des Champions cette année, la Ligue des Champions l'année dernière. Ils ont été gagnants de la Liga aussi cette année. Donc forcément, il ne peut qu'être reconnaissant envers Zidane, de lui faire confiance, de lui faire débuter les grands matchs. Et en plus, ils vont continuer de lui accorder sa confiance parce que le Réal, ils n'ont toujours pas prévu de recruter un gardien, même si des réas étaient pressentis. On continue avec l'officialisation d'un transfert, c'est Adam Unas, le joueur de Bordeaux, qui quitte Bordeaux pour rejoindre le Napoli. Unas, il a très peu joué cette année, je crois qu'il était 11 fois titulaire. Il a quand même réussi à marquer 2 ou 3 buts sur ses 11 titularisations. Malheureusement, depuis que Bordeaux a changé d'entraîneur et c'est Gourvenec, cette année, l'année prochaine sera toujours lui, il avait très très peu de temps de jouer. Donc c'est une bonne chose pour lui de partir à Naples. En plus, Naples, c'est un style de jeu qui lui convient. Franchement, ils ont beaucoup le ballon, ça va très très vite vers l'avant. Il y a beaucoup de technique dans l'équipe. Moi, je l'ai déjà vu jouer en vrai à Unas. Pendant 20 minutes, il était rentré à la fin de match. J'avais trouvé que le joueur avait quand même beaucoup de talent, il avait du feu dans les jambes. Donc bonne chance à lui à Naples. Ensuite, selon l'équipe, Alex Lacazette devrait s'engager aujourd'hui à Arsenal pour 5 ans. Franchement, c'est une très bonne nouvelle pour Alex. L'année prochaine, il y a la Coupe du Monde. Donc il faut qu'il joue dans un grand club européen. Bon, il n'y aura pas la Ligue des Champions avec Arsenal, c'est dommage. Mais bon, c'est quand même un niveau au-dessus de Lyon. Moi, je trouve Arsenal, ça fait 3 ans avec Lyon, il marque 25 buts. 25 buts ou plus par saison, c'est très bien de changer d'air pour lui. Je pense que c'est une progression d'aller à Arsenal. Il faudra qu'il s'impose là-bas. Il y a quand même Sanchez ou Giroud qui sont devant lui. On espère qu'il va s'imposer et qu'il sera dans le groupe pour la Coupe du Monde. On continue avec une déclaration de Enzo Zidane, le fils de Zinedine, qui nous dit qu'Alaves, c'est un club avec un projet qui fait confiance aux jeunes. Je n'en ai aucun doute. Donc c'est vrai, Alaves, ils sont remontés de Liga Segunda il y a un an. Ils ont fait une très bonne année cette année en Liga. Ils ont terminé 9e. Il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Notamment, il y avait un autre Français, Théo Hernandez, qui était latéral, je crois, qui était latéral là-bas et qui a beaucoup joué. Il a été titulaire presque toute l'année là-bas. Donc c'est une équipe qui fait confiance aux jeunes avec un projet assez intéressant. Ça peut très bien convenir à Enzo qui a besoin de temps de jeu qu'il n'a pas, bien sûr, au Real Madrid. Donc je pense qu'il va pouvoir s'imposer au milieu de terrain et nous démontrer tout son talent. On va continuer avec l'officialisation du contrat de Thiago Mota qui est prolongé d'un an par le PSG jusqu'en 2018. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG. Même si moi, je ne suis pas fan du joueur, je trouve qu'il est un peu lent quand même pour les grands matchs, notamment en Ligue des Champions. Je trouve qu'il est un peu lent. Il n'est pas trop dans le rythme. Il se fait un peu vieux, je trouve, Thiago Mota. Mais bon, si Paris venait à perdre Verratti ou même Matuidi, c'est vrai qu'il faut quand même quelqu'un. Donc Thiago Mota, ça peut le faire. Moi, je trouve, pour la Ligue 1, ça peut le faire. Mais pour l'objectif premier du PSG qui est de gagner la Ligue des Champions, pour moi, ce n'est pas lui qu'il fallait. Mais bon. On continue avec Adil Rami qui aurait trouvé un accord avec les dirigeants de Marseille. Maintenant, c'est à Marseille de faire le taf. Ils doivent contacter Séville et trouver un terrain d'entente. Moi, j'ai vraiment hâte qu'il signe à Marseille, Adil Rami. J'aimais vraiment beaucoup ce joueur quand il était à Lille, l'époque où ils étaient champions de France, le LOS. J'espère qu'il va revenir à Marseille et qu'il va faire du bien à Marseille en défense. En plus, avec Rudi Garcia, c'est des deux hommes qui se connaissent. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. Donc vraiment, à Marseille de faire le taf parce qu'il y a quand même des clubs turcs qui sont dessus. On continue avec une info transfert. Donc Michael Keane, le défenseur de Burnley, qui s'engage à Everton pour 35 millions d'euros. Keane, il a joué l'année dernière, donc comme je vous l'ai dit, à Burnley. Burnley qui a fini 15e. Je crois que Keane, il fait partie du 11 titulaire de la meilleure équipe de Première Ligue l'année dernière, où il était dans les remplaçants. Enfin bref, un très très bon défenseur avec beaucoup de talent, qui est quand même assez jeune. En plus de ça, il a commencé à connaître la sélection anglaise cette année. Donc c'est une très très bonne recrue même, je pense, pour Everton. C'est d'ailleurs étonnant qu'il n'y ait pas eu des plus grands clubs qui soient dessus. On continue avec une déclaration de Maxime Gonallon. Donc j'aimerais bien revenir lors d'une rencontre pour dire au revoir aux supporters, car ils ont été super importants pour moi. Donc comme vous le savez, ou peut-être que vous le savez pas, Maxime, il a quitté Lyon, il a rejoint l'Aes Roma dans la semaine. Donc Maxime, c'est quand même un gars qui a passé toute sa carrière à Lyon. Il est né à côté de Lyon. Il a joué toutes ses années de jeunes à Lyon ou à côté, dans des clubs de l'avant-lieu lyonnaise. Donc c'est franchement un gars pur produit de Lyon, du centre de formation. Donc je pense que pour lui, déjà il l'a dit, c'est un crève-cœur pour lui de quitter Lyon. Il aimerait revenir pour faire ses adieux aux supporters, parce qu'il n'a pas pu le faire à la fin de l'année dernière. Donc une bonne nouvelle pour lui, ce serait que Lyon lui accorde quelque chose lors de la première journée de Lyon. Ensuite, on voit qu'Olivier Giroud, l'attaquant d'Arsenal, il veut attendre de voir comment les dirigeants d'Arsenal vont organiser le mercato offensif de son équipe pour décider de son départ ou non. Donc je pense qu'Olivier, il doit apprendre maintenant que la casette devrait signer dans les prochaines heures à Arsenal. Que pour le moment, Alexis Sanchez, il ne part pas. Donc je pense que pour lui, même s'il a beaucoup de talent, il faut le dire, il a quand même beaucoup de talent, mais je trouve qu'il a beaucoup de talent en équipe de France et pas vraiment à Arsenal, même s'il a mis des très beaux buts quand même cette année. Je pense que pour lui, si Giroud, si, pardon, la casette et Sanchez restent, ça va être compliqué de s'imposer. Ensuite, on voit qu'Aliutra Oure, un jeune joueur de 16 ans, passé par le PSG et Sarcelles, a signé aujourd'hui pour Manchester United. Franchement, quand tu signes à Manchester à 16 ans, c'est qu'à mon avis, tu as beaucoup de talent. Ça peut faire peut-être comme un Pogba qui avait signé aussi très très tôt à Manchester United. On espère pour lui qu'il aura la même trajectoire de carrière. Ensuite, on voit une petite photo où on voit toutes les recrues du Milan à cette année. Donc il y a déjà quand même 125 millions de dépensés. On voit du Moussaccio, du Kessier, du Rodriguez, du Silva, du Borini ou du Tchalano Blue. C'est quand même, ça ressemble à une très très belle équipe l'année prochaine. Tous ces noms-là, je pense que leur objectif, c'est de revenir en Ligue des Champions. Avec ces joueurs-là, je pense qu'ils peuvent le faire. Mais bon, personnellement, recruter autant de joueurs, et je pense que s'il y a des joueurs qui vont être titulaires, c'est vraiment un pari risqué parce qu'il faut que l'équipe prenne. Donc ça peut prendre quelques mois. J'espère quand même qu'ils vont revenir en Ligue des Champions l'année prochaine, le Milan. Ensuite, on voit que Djibril Sissé, qui est âgé de 35 ans, il sort de sa retraite, il va re-signer et va rejouer au foot. Je crois que c'est en D3, c'est en D3 Suisse. Aïe, hiver dans le sport. Un bon choix pour lui. Moi, c'est un joueur que j'appréciais beaucoup quand il était en France. Ça fait toujours plaisir de voir des joueurs sortir de leur carrière, surtout dans 35 ans, il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent encore à 35 ans. Donc bon choix pour lui et bonne chance à toi, Djibril, à hiver dans. On continue avec une nouvelle photo. On voit toutes les recrues de Monaco cette année. Donc on voit que déjà, c'est très très jeune tout ce qui arrive à Monaco. Ça va de 18 à 23 ans. Bon, il y a le gardien Benaglio qui est à 33 ans. Mais sinon, c'est de 18 à 23 ans. Donc on voit comme d'habitude, Monaco qui est très très jeune pour faire évoluer les joueurs. Et essayer bien sûr de les revendre au prix le plus fort. Donc je ne vais pas vous parler du dernier joueur parce qu'on va en parler dans un instant. Donc voilà, la photo, c'est Terence Kangolo. Il vient de signer à Monaco pour 5 ans. Il vient tout droit du Feyenoord Rotterdam. Donc c'est-à-dire aux Pays-Bas. Il a été champion des Pays-Bas cette année avec Rotterdam. C'est un joueur qui a quand même 23 ans. Il a déjà connu plus de 140 matchs, je crois, à peu près avec le Feyenoord. Il a connu la Coupe du Monde 2014. Donc bon, c'est quand même assez intéressant à 23 ans. Il a été, oui, donc je vous le disais, il a été sélectionné avec les Pays-Bas. Et pour le moment, il vient en tant que doublure de Benjamin Mendy. Mais bien sûr, si Benjamin Mendy venait à partir, notamment, il y a des pistes à Manchester City. Ce serait lui le successeur de Benjamin Mendy. Ensuite, on voit une officialisation. C'est Timothy Weah, le fils de Georges, qui signe son premier contrat professionnel au PSG jusqu'en 2020. Donc je ne peux pas vous dire quel âge il a. Mais par contre, je peux vous parler un petit peu de son papa qui était ballon d'or, je crois, en 1995. 1995, Georges Weah, le joueur du Libérien. Il vient du Libéria, donc. Un très, très bon joueur. C'est le premier joueur africain, d'ailleurs, à avoir gagné le ballon d'or. Donc franchement, j'espère qu'il a le même talent que son papa. Et ça peut être très, très intéressant pour le PSG. Ensuite, on voit une déclaration du président du FCNN, Valdemar Kitta, qui nous dit « Quand un entraîneur étranger arrive, les joueurs écoutent beaucoup plus. Nos entraîneurs français sont parfois trop gentils. » C'est vrai que cette année, on voit quand même, enfin, pour l'année prochaine, on voit qu'il y a beaucoup d'entraîneurs étrangers en Ligue 1. Moi, je pense que ça peut apporter pas mal de choses en Ligue 1 sur le plan tactique. Ça peut apporter beaucoup plus de tactique que les entraîneurs français. Donc moi, je suis assez satisfait de voir notamment Ranieri ou l'entraîneur Garcia de Saint-Etienne. Je suis franchement vraiment content pour la Ligue 1 que les entraîneurs étrangers arrivent et se plaisent en Ligue 1. Parce qu'il y en a qui restent comme Jardim, par exemple. Donc moi, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Et je pense qu'il n'a pas tout à fait tort de dire que les entraîneurs français sont un peu trop gentils. Ensuite, on va voir une petite photo du LOSC, l'île à l'entraînement. Donc il y a du beau monde dans le loft. Le loft, il faut savoir que c'est, on va dire, une case d'entraînement à part de l'équipe. Donc c'est Marcelo Bielsa qui a décidé ça. Donc on voit qu'il y a de très bons joueurs quand même dedans. Donc il y a du Ryoma Vuba, du Julien Palmieri, du Enyama. Donc c'est quand même pas mal. C'est des très bons joueurs de Ligue 1. Et visiblement, Bielsa, il ne compte pas sur eux pour la prochaine saison de Ligue 1. C'est quand même dommage pour eux parce qu'ils sont écartés du groupe sans vraiment avoir montré ce qu'ils pouvaient. Bielsa, il est arrivé. Il leur a dit non, pour le moment, vous ne faites pas partie du groupe. Vous prenez même en retard par rapport au groupe. Donc c'est quand même dommage pour eux. Ils n'ont pas eu leur chance. Ensuite, on va terminer avec les nouveaux maillots du Red Bull Leipzig. Qui sont les maillots traditionnels. Un maillot blanc en domicile, un maillot bleu extérieur. Moi, je les trouve assez sympas, les deux maillots. Avec des petits points sur les manches. Sincèrement, je les trouve pas mal. En plus, on pourra les voir l'année prochaine en Ligue des Champions, le Red Bull Leipzig. Donc franchement, vous me direz ce que vous en pensez des deux nouveaux maillots. Moi, j'aime assez. Voilà les gars, c'est la fin de cette After Zap image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !